Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part. Bonjour Marion. Bonjour Thérèse. Alors j'ai la chance de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet, on va dire, qui fâche un petit peu ou en tout cas qui provoque toujours de grands débats. Donc j'ai nommé tout ce courant de zen attitude, bouddhisme, paix intérieure, méditation, yoga, mercure rétrograde, voilà tout ce genre de sujet. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, notamment du yoga. J'avais fait également un podcast sur la sorcellerie, voire sorcellerie, c'est-à-dire tout ce courant un petit peu de magie, voire choses un petit peu plus bizarres liées notamment au féminisme. Il y en a beaucoup qui se revendiquent de la sorcellerie, notamment Sandrine Rousseau avait dit quelque chose là-dessus. Et je sais que ça provoque toujours beaucoup de débats, notamment quand j'avais fait le podcast sur la sorcellerie. J'avais eu des personnes qui me disaient, il ne faut pas parler de choses que vous ne connaissez pas, et c'est beau, et c'est je ne sais pas quoi, il faut essayer de comprendre, puis le yoga, c'est pareil. Alors que moi, je vois vraiment tous les dangers qui sont derrière ces courants-là, qui peuvent parfois de premier abord paraître innocents. Et donc, Marion, vous m'avez contactée en me disant que vous étiez partante pour parler de ces sujets-là avec moi. Et donc, juste avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être vous laisser vous présenter et du coup, nous expliquer justement avec votre qualité de chercheuse, chercheur, je ne sais pas trop comment dire, je vous laisse vous présenter, nous dire pourquoi, comment vous vous êtes intéressés à ces choses-là, et voilà, pour qu'on sache un petit peu comment vous vous situez avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet. Oui, bien merci Thérèse d'avoir accepté de discuter un petit peu avec moi de ces sujets. Alors moi, j'ai un doctorat en anthropologie des religions de l'école pratique des hautes études, donc une grande école qui est à Paris. Et puis, j'ai enseigné à l'Université de Columbia à New York pendant deux ans dans le cadre d'un contrat postdoctoral. Et j'ai également enseigné à l'Institut catholique de Paris. Et aujourd'hui, je mène des recherches un petit peu de manière libre, enfin sans être affiliée à un centre de recherche en particulier, même si j'ai de nombreuses collaborations avec des chercheurs dans le monde entier. Et je publie des ouvrages qui ont trait à la religion, notamment, donc j'ai publié sur le bouddhisme, on me redonnera les titres éventuellement plus tard, et puis aussi sur le Sacré-Cœur. Voilà, donc j'ai deux grands axes de recherche qui sont le bouddhisme et le catholicisme. Comment j'en suis venue à m'intéresser au bouddhisme ? En fait, c'est assez simple, ça part au départ d'une recherche personnelle, d'une quête personnelle quand j'avais une vingtaine d'années. Moi, je n'ai pas reçu une éducation religieuse très poussée, c'était plutôt du catholicisme coutumier, c'est-à-dire une sorte de tradition familiale. J'ai reçu un catéchisme qui, malheureusement, comme beaucoup d'entre nous à cette époque-là, était très défaillant, qui n'a pas du tout répondu à mes questions. La méthode Pierre Vivante, pour ne pas la nommer. Bref, je n'ai pas eu de repères très solides, pas de réponse à mes questions, et à l'adolescence, je me suis posé énormément de questions. Je me suis dirigée vers différentes religions, spiritualités, et un jour, vers le bouddhisme. Je vous fais ça de manière courte. Et puis, j'ai lu des livres sur la méditation, sur le yoga, etc. Et tous ces livres, à un moment, disent « Bon, il faut quand même pratiquer, il faut aller voir un maître, il faut aller voir quelqu'un qui s'y connaît. » Et donc, de fil en aiguille, en rencontrant des gens, j'ai été amenée à visiter deux temples, deux centres bouddhiques tibétains qui exerçaient un petit peu dans le monde entier, mais moi, je les ai fréquentés quand j'étais en France et aussi en Angleterre. Et là, j'ai découvert que ça n'avait strictement rien à voir avec ce qu'on nous racontait dans les livres, qu'il y avait des rituels, que le maître était considéré comme un être omniscient, comme un bouddha. Il y avait des abus d'autorité, des abus même sexuels, etc. Donc, c'est ce décalage entre la réalité et ce qu'on en dit dans les livres qui m'a intéressée. Et moi, j'ai abandonné cette pratique-là. Et par contre, j'ai transformé cette interrogation en démarche de recherche universitaire. C'est comme ça que j'ai fait ma thèse sur un centre bouddhique. Donc, c'était une enquête de terrain sur un centre bouddhique qui était dirigé par Sogyal Rinpoche, un lama tibétain qui était vraiment un escroc, on peut le dire, et qui, par contre, s'est fait connaître par la publication d'un livre qui n'a pas lui-même écrit, mais il en était l'auteur officiel, le livre tibétain de la vie et de la mort qui a eu un très grand succès. Voilà. Et donc, j'ai continué à creuser cette question. Donc, je peux parler du point de vue de l'ancienne pratiquante, on peut dire, et puis du point de vue de la chercheuse ou chercheur, enfin, peu importe. Et donc, en fait, c'est intéressant ce que vous dites parce que moi, c'est ce qui m'a interpellée un petit peu dans le message que vous m'aviez écrit pour me parler de tout ça. C'est vraiment, comme vous l'avez dit, ce décalage entre ce que l'on montre au grand public du bouddhisme ou de tous ces courants-là et en fait, ce qui se cache vraiment derrière cette religion slash philosophie, enfin, ça, vous nous en direz un petit peu plus. Et c'est vrai que moi, en tout cas, vraiment n'ayant pas du tout approfondi ce sujet et connaissant juste ce que je lis, ce que j'entends dans les médias, etc., l'image que je me fais du bouddhisme ou de tout ce qui est yoga, zen, etc., c'est justement beaucoup de bienveillance, d'amour, de paix, aucun conflit. Il faut être vraiment très gentil, très gentil, très bienveillant les uns avec les autres. On s'accepte tous. Beaucoup de paix intérieure, vous voyez, un peu ce détachement de nos sentiments, etc. Et en fait, en tout cas, moi, personnellement, je pense que je peux vraiment être comme une personne lambda, n'ayant rien creusé, pour moi, c'est vraiment très positif. Et si je n'étais pas catholique ou que je n'avais aucune éducation spirituelle ni quoi que ce soit, je suppose que ça pourrait très bien être un courant religieux, si on peut l'appeler comme ça, qui me plairait, qui me donnerait envie, qui m'attirerait. Parce que je me dirais, c'est chouette, il n'y a que du positif, il n'y a pas trop de contraintes. La seule contrainte, en fait, finalement, c'est de se maîtriser, de maîtriser un petit peu ses passions, ses sentiments, se détacher un peu des choses de la Terre et du monde, s'élever, quoi, prendre un petit peu de recul et de hauteur pour ne pas se laisser atteindre par les souffrances, les difficultés, etc., puis accepter tout le monde. Mais visiblement, vous, d'après toutes vos recherches et puis vous connaissez un petit peu les choses de l'intérieur, au contraire, vous voyez que derrière ce qu'on appelle le bouddhisme, il y a vraiment une philosophie nihiliste, mais je vais vous laisser expliquer, et qui peut vraiment être néfaste. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer ce qui est vraiment derrière, ce qu'on appelle le bouddhisme ? Alors, juste deux mots sur ce qu'on appelle le bouddhisme chez nous. Alors, il faut savoir que le bouddhisme, c'est un terme qui était inventé par des occidentaux au milieu du XIXe siècle, et il n'y a aucun mot dans aucune langue asiatique qui corresponde à bouddhisme. Ils ont chacun un terme, soit en sanscrit, soit en tibétain, en japonais, etc., en chinois. En général, ça veut dire les enseignements, dharma, le fameux dharma, ce sont les enseignements, mais le dharma, c'est aussi la loi qui régit l'univers, c'est l'ordre du monde, l'ordre des choses. Et en fait, ce mot de bouddhisme a été inventé au XIXe siècle par des savants, les savants de l'époque, qui ont commencé à trouver des textes sanscrits, qui ont été découverts au moment de la colonisation par les Britanniques de l'Inde, du Népal, etc. Ils ont trouvé à ce moment-là des textes en sanscrit, et dans ces textes-là, qui les intéressaient, parce qu'à l'époque, ils s'intéressaient beaucoup à la langue sanscrite, à toute la civilisation aryenne, dont on disait à l'époque qu'elle était l'ancêtre véritable du peuple européen, parce qu'on voulait complètement mettre de côté, écarter tout ce qui était non seulement gréco-romain, mais également biblique. Donc, on cherchait les racines plus profondes de l'Europe, et ils ont décidé que c'était par un croisement d'études des langues, du latin, du grec, qu'ils ont vu qu'avec le sanscrit, il y avait des racines communes, et que donc, comme le sanscrit est plus ancien, ça doit être ça, la civilisation d'origine des Européens. Donc, ils se sont intéressés aux textes sanscrits, et dans ces textes, ils ont rencontré un personnage qu'on appelait le Bouddha, qui veut dire l'éveillé. Alors, ils ont, à partir de la fin du XIXe siècle, commencé à vraiment dépouiller ces textes-là, et il y a un grand savant qui s'appelle Eugène Burnouf, un linguiste français, qui a pour la première fois établi une distinction entre des sutras, donc c'est une sorte de texte, c'est des discours, des sutras du Bouddha, entre des sutras simples et des sutras complexes. Alors, pourquoi je raconte ça ? Pourquoi c'est important ? Parce que d'après lui, les sutras simples, c'est-à-dire qu'il nous présente un Bouddha philosophe qui donne un petit peu des conseils sur la vie, qui explique les choses de façon très psychologique, ce seraient, ces sutras-là, des sutras authentiques, qui se réfèreraient à un maître, un philosophe hindou qui aurait fondé plus tard une religion qui serait le bouddhisme. Ce serait là le véritable bouddhisme avec un personnage qui aurait réellement existé, qui aurait été philosophe. Et puis, de l'autre côté, les sutras complexes où on voit plusieurs Bouddhas, un Bouddha qui a des pouvoirs magiques, qui peut marcher sur l'eau, traverser les murs, lire dans les pensées, qui fait des prodiges extraordinaires, etc. Ça, selon lui, ce serait des choses qui seraient venues plus tard parce que les peuples étant bêtes par nature, c'est un peu ça le présupposé, ils auraient embelli les choses, ils auraient transformé les choses, il y aurait eu du merveilleux. Et ça, il nous explique, c'est faux, c'est quelque chose qui est venu plus tard, c'est une dégradation. Et à partir de là, en Occident, s'est forgée l'image du Bouddha philosophe qui serait complètement rationnel, il n'y aurait pas de magie, il n'y aurait pas de divinité, il n'y aurait pas de tout ça. Sauf que le problème, c'est que pour les Asiatiques, cette distinction ne tient absolument pas et que pour eux, le Bouddha, ça n'a jamais été un philosophe. Jamais. Et cette figure du Bouddha, entre parenthèses, on n'a aucune preuve historique de l'existence d'un Siddhartha Gautama devenu Bouddha, etc. Il n'y a zéro preuve historique. Cette figure du Bouddha philosophe a été reprise par des philosophes européens, par des penseurs, des savants, et ils en ont fait le contre-modèle du Christ. Ils ont fait du bouddhisme le contre-modèle du catholicisme. Parce que c'était des gens qui étaient animés par des revendications des revendications anti-cléricales, rationalistes, anti-chrétiennes, souvent aussi. Et ils ont voulu établir une religion, trouver la véritable religion ancestrale des Européens. Et ils ont trouvé ce Bouddha philosophe qu'ils ont inventé. Et ils en ont fait l'inverse du catholicisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tout le monde vous dit « Ah, le bouddhisme, ce n'est pas une religion », en fait, tout ce qu'ils disent, c'est « Le bouddhisme n'est pas le catholicisme », ce qui est vrai. Mais c'est parce qu'au départ, on voulait trouver absolument une religion de substitution au bouddhisme. Alors voilà, ça, c'est un peu pour expliquer comment ça se fait qu'on en soit arrivé chez nous à faire du Bouddha quelque chose de très rationnel, qui s'occupe de notre bonheur, etc. Alors qu'en Asie, et c'est la deuxième partie de ma réponse, en Asie, ce n'est absolument pas le cas. D'abord, ce n'est pas une religion qui est unifiée. Le mot « Bouddha » veut dire tout un tas de choses. Ça peut être des divinités, ça peut être même des fois des démons qui se sont convertis. Le terme de Bouddha désigne aussi la nature commune à tous les êtres, etc. Alors, le bouddhisme tel qu'il est pratiqué en Asie, déjà, développe une vision du monde qui est très négative et de la vie. Parce que ce qu'il faut, c'est échapper au cycle des renaissances, puisqu'on est contraint à vivre et donc à souffrir, puisque pour eux, la vie, c'est surtout de la souffrance, de l'insatisfaction. On est appelé à renaître dans un nouveau corps. Donc, ça peut être un corps d'animal, un autre corps humain, etc. Et le but, c'est de sortir de ça en réalisant, c'est un peu, entre guillemets, le péché originel chez eux, c'est de considérer qu'on existe réellement, qu'il y a vraiment une âme, qu'il y a vraiment un jeu et que le monde existe vraiment. Pour eux, c'est faux. Tout est illusion. Le monde est illusion. Je n'existe pas vraiment. Je ne suis qu'un agrégat de différentes choses qui se dissout constamment au fil du temps. et le croire, c'est s'enchaîner au cycle des réincarnations, des renaissances. Et pour échapper à ce cycle, il faut réaliser qu'on n'existe pas vraiment. Donc, en gros, c'est en effet un nihilisme parce que rien n'existe réellement, rien n'a de substance ontologique, pour parler en termes un peu philosophiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solidité. Les choses n'existent pas vraiment. Je n'existe pas vraiment. Je n'ai pas d'amis. C'est très positif. Tout ça est très encourageant, je trouve, de se dire. Le nihilisme, c'est horrible, en vrai. C'est hyper déprimant. C'est très loin de l'image du zen et de la paix que nous propose soi-disant le bouddhisme. Voilà. Alors, le paradoxe un peu des bouddhistes, c'est qu'à la fois, ils sont nihilistes d'un point de vue philosophique et pourtant, ils proposent tout un... Ils ont malgré tout une éthique. Alors ça, c'est vrai que c'est peut-être l'aspect positif du bouddhisme qui est mis en avant mais en étant transformé par les occidentaux. Ils ont quand même développé une éthique. Donc, en fait, dans les faits, ils ne sont pas complètement nihilistes. Peut-être tout simplement parce que l'être humain, par nature, ne peut pas être vraiment nihiliste, à mon avis. Donc, il y a quand même un respect de la vie. Il y a un respect de la vie en général et d'ailleurs, si vraiment les occidentaux qui se réclament du bouddhisme étaient parfaitement bouddhistes, ils devraient condamner l'avortement, par exemple. Mais ça, ils ne le font pas. On ne les entend jamais parler de l'avortement. Donc, les bouddhistes ont quand même développé une éthique et ils ont développé aussi tout un tas de rituels pour sortir de l'illusion de l'être, etc. Et parmi ces rituels, ce n'est pas du tout la méditation qu'on nous vend chez nous. C'est plutôt, par exemple, pour ce qui est de la méditation, il y a ce qu'on appelle les méditations sur asuba, en sanskrit, donc sur l'impur. Donc, le but, c'est de se visualiser soi-même et les autres comme des cadavres à différents degrés de corruption, de putréfaction. Voilà. Donc, tout ça est très bien décrit. le cadavre qui gonfle, le cadavre qui saigne, le cadavre qui se décompose, qui est mangé par les chiens, le squelette à la fin. Bref. Et puis, visualiser aussi l'impur qu'on a à l'intérieur de son corps, donc toutes les substances du style sang, sueur, la lymphe, enfin, voilà, les excréments, etc. Il faut se voir comme un sac d'excréments, des substances un peu dégoûtantes et voir les autres aussi comme ça. Donc, le corps, déjà, est complètement déprécié et c'est ça, la méditation, c'est pour aider les gens à vouloir sortir du samsara. Voilà. Et après, on parlera, si vous voulez, d'autres rituels, mais effectivement, la vision qu'ils ont de la vie, de l'être humain, du monde, n'est pas du tout, n'est pas du tout, c'est pas bisounours et c'est absolument pas positif, en fait. On est loin de la méditation, l'application qui s'appelle Petit Bambou, je ne sais pas quoi, avec le petit moine qui a l'air tout mignon en train de faire sa méditation. Bref, quand on sait ce qu'il y a derrière et ce, enfin, selon eux, ce sur quoi il faut travailler, méditer, réfléchir, etc., tout en sachant que de toute façon, tout n'est que néant, c'est quand même pas très encourageant et c'est là qu'on voit que tout ce qui est justement la mode du zen, de la méditation, etc., que ce sont des choses pas du tout anodines et finalement, la vie, enfin, c'est presque comme si la vie, c'était mal et que ça ne produisait que du stress, donc on est bien loin de cette image et peut-être qu'on pourrait un petit peu parler du, avant de parler du yoga, on pourrait peut-être un peu parler de la méditation de pleine conscience parce que souvent, on dit, c'est bien de méditer, etc. alors moi, je propose, j'encourage les gens qui nous écoutent à faire oraison ou méditation, mais d'une façon catholique, j'en ai déjà parlé, je l'ai déjà bien expliqué, etc. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on propose aujourd'hui, de se mettre, de se retrouver face à soi-même, de se mettre dans la position du lotus et commencer à écouter je ne sais pas quoi avec des petites musiques, etc. Est-ce qu'on peut peut-être un peu parler de cette méditation et du but de cette méditation un peu bouddhiste avant de parler du yoga ? Oui, bien sûr. Alors déjà, il faut savoir que cette méditation de pleine conscience est une invention récente qui date du début du XXe siècle qui a été très développée ensuite par les hippies et donc qui ont intégré cette pratique-là dans tous les courants New Age, l'ésotérisme, etc. Mais au départ, c'est d'inspiration occidentale quand même. C'est-à-dire que déjà au départ, ce n'est pas vraiment bouddhiste. Il y a un faux, en fait, c'est un mélange. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que la méditation de pleine conscience s'est issue de réformes qui ont eu lieu en Birmanie dans le clergé bouddhiste birman à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. ils ont repris des analyses de textes sanscrits par des britanniques dont j'ai parlé tout à l'heure, les fameux textes qui ont été trouvés au XIXe siècle, etc., qui ont développé une vision très épurée, très, oui, rationnelle de cette méditation. Et les moines birmans qui ont voulu rénover leur religion pour se libérer du colonialisme anglais, donc pas du tout dans un but de bien-être ou même spécifiquement religieux, eux, ils ont voulu développer la méditation en l'étendant aux laïcs parce qu'au départ, la méditation, ce genre de pratiques, disons, parce que ce n'est pas vraiment de la méditation, ce genre de pratiques étaient réalisées seulement par les moines. Et en Birmanie, à cette époque-là, les élites, on avait assez de la colonisation anglaise et se sont dit, on va prier, en fait, ce n'était même pas méditer, on va prier, tous, y compris les laïcs, pour nous libérer de l'emprise de l'Angleterre et par notre méditation et aussi par nos bonnes actions, par notre éthique, nous allons faire venir le Bouddha du futur, donc une étraya, etc., chez nous, en Birmanie, au Sri Lanka, etc. Et c'est comme ça qu'un mouvement de nouvelle méditation s'est diffusé auprès des laïcs birmans sur la base de traditions anciennes, certes, mais de traditions anciennes qui ont été relues par le prisme des occidentaux, des chercheurs occidentaux britanniques du XIXe siècle. Donc, ils ont créé une espèce de méthode mixte qui était d'inspiration occidentale mais avec vaguement des choses bouddhistes pour, au départ, se libérer de la colonisation et puis après, ce sont des hippies qui sont venus dans ces pays-là et qui ont vu qu'ils pratiquaient cette méditation, ça les a intéressés et ils ont ramené ça en Occident. Alors déjà, on voit que l'origine, ce n'est pas du tout quelque chose d'ancestrales qui remonte à très loin des centaines d'années. Non, c'est faux, c'est une méthode hybride à la fois occidentale à la fois asiatique. Donc, cette méthode-là a été reprise par des gens comme John Kabaddi, Kabaddi, etc., des psy, des psy américains qui eux-mêmes étaient d'anciens hippies. Enfin, on est dans un milieu qui est quand même celui de la contre-culture, de l'ésotérisme et tout ça. Mais en fait, traditionnellement, ce qu'on appelle les méditations dans le bouddhisme, méditation au sens propre de réflexion, c'est réfléchir sur le fait qu'atteindre la vie humaine, c'est rare dans le processus des réincarnations et que donc, il faut en profiter pour sortir du samsara, atteindre l'éveil, etc. C'est méditer sur le fait que la vie est illusion et souffrance n'est pas satisfaisante et qu'il faut en sortir. Ça, c'est la méditation au sens de réflexion. Et puis, les rituels qu'ils font véritablement, alors là, il y en a différentes sortes, mais ça n'a jamais été pour atteindre un mieux-être, un équilibre émotionnel ou autre. En fait, ce que font les Asiatiques de tradition bouddhique pour régler des problèmes, pour régler des problèmes psychologiques ou de maladies, etc., c'est des rituels de magie, en fait. Ils n'ont jamais pratiqué la méditation pour aller mieux. Par contre, ils pratiquent les guérisons, la magie, ils vont voir aussi des oracles, des gens qui sont possédés, qui se disent détenteurs de pouvoir extraordinaires et qui peuvent lire, qui se font posséder par ce qu'ils appellent une divinité, ce que nous, en tant que chrétiens, on considère être des démons, ils se font posséder par une divinité et ils disent à telle personne, voilà, toi, t'es malade, parce que ça, 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 je vais te donner une amulette, je vais te donner une potion, je vais te donner un mantra à réciter, c'est une formule magique, et puis qui va guérir. En fait, ils font de la magie, eux, pour se soigner ou pour aller mieux. Donc, il y a un décalage énorme. En fait, cette notion de méditation est très embrouillée et il faut absolument essayer de démêler un petit peu ce qui vient de l'Occident, ce qui vient d'une réforme par les élites asiatiques au début du XXe siècle pour des raisons politiques, comment ça a été repris par les hippies, ce que font les asiatiques de leur côté, enfin bon, il faut vraiment démêler les choses, mais en tout cas, pour répondre à la question, ils n'ont jamais pratiqué, d'abord, ils n'ont jamais pratiqué vraiment la méditation, c'était quelque chose de réservé aux moines ou sinon, c'était, je vous le dis, c'était plus une sorte de prière pour faire venir le Bouddha du futur et puis sinon, c'est des rituels, c'est des rituels qui sont souvent de la magie. Voilà. on voit les décalages. Oui, c'est intéressant, vous avez parlé de mantras et ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup à l'heure actuelle. Moi, je l'ai déjà entendu justement, des psychologues ou autres qui disent, voilà, il faut que tu te récites ces mantras pour, je ne sais pas, voir ta vie de façon plus positive. Enfin, on entend souvent ce mot de mantras et c'est vrai que pour moi, il était vraiment neutre. Pour moi, mantras, c'était presque devenu, on l'entend tellement que c'était presque devenu pour moi synonyme de petites phrases à répéter, enfin voilà, quelque chose de positif. Un peu comme quand je me dis, tiens, quand ça ne va pas, je me répète le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Voilà, je choisis une phrase de la Bible pour m'encourager, pour retrouver le sourire, pour retrouver l'optimisme ou je ne sais quoi. Et là, les mantras, on a l'impression que c'est un peu pareil. C'est une petite formule, une petite phrase, tirée de la Bible ou pas, mais quelque chose qu'on va se répéter quand ça ne va pas ou peu importe. Et là, la façon dont vous parlez des mantras, en fait, on se rend compte, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment, à la base, c'est quand même formule magique pour des trucs un peu bizarres. quoi. Oui. Alors, oui, en fait, vous faites allusion au mot mantra qui est utilisé chez nous, un peu comme leitmotiv. Je cherche un synonyme, mais c'est ça. Oui, oui. Oui, oui. Et en fait, alors, chez nous, alors bon, on peut utiliser comme ça un mantra sous forme de synonyme, de phrases qu'on se répète. Bon, à la limite, ce n'est pas méchant, c'est juste qu'autant utiliser un mot qui vient de chez nous parce que, voilà. mais sinon, alors, les mantras donnés par des psys aujourd'hui, si c'est, en fait, c'est de la méthode couée qu'ils font, c'est-à-dire, ouais, je vais mieux. Bon, contrairement au fait de se réciter une parole qui vient de l'évangile, par exemple, il n'y a rien d'objectif dans ces mantras-là. Il faut s'auto-convaincre que je suis heureuse alors qu'en fait, je suis malheureuse. Mais il n'y a rien d'extérieur, il n'y a rien d'objectif alors que les paroles du Christ, on sait qu'elles ont été dites, ça renvoie à d'autres choses, bon, bref. Mais en tout cas, les mantras dans le bouddhisme et dans l'hindouisme au départ, qu'est-ce que c'est ? Et c'est d'ailleurs assez indissociable des mandalas parce qu'on demande aussi aux gens maintenant de colorier des mandalas. Alors, outre le fait que c'est une régression quand même, enfin, c'est un enfantilisme assez aberrant, qu'est-ce que c'est qu'un mandala et qu'est-ce que c'est qu'un mantra ? En fait, un mandala, c'est une mer sacrée, donc R-A-I-R-E, une mer sacrée, un espace sacré, un cercle que font aussi les sorcières. D'ailleurs, on trace un cercle autour de soi et ça devient l'arène dans laquelle on va procéder à des rituels d'ordre magique. Donc, chaque, dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, chaque divinité a son mandala, vit dans son univers parce qu'un mandala, c'est aussi une représentation schématique de l'univers et chaque divinité chez eux habite dans un univers et un mandala, c'est la représentation graphique de cet univers-là. Donc, chaque mandala a sa divinité, chaque divinité a son mandala et chaque divinité a aussi son mantra, c'est-à-dire une formule qui est associée. et en fait, au départ, un mantra, c'est une invocation. Par exemple, le fameux Om Mani Padme Wung, qui vient du sanskrit, là, vous le prononcez un peu de la manière tibétaine, c'est une invocation. Alors, il y a eu beaucoup de gloses là-dessus, certains ont vu une allusion aussi sexuelle, ce qui serait tout à fait cohérent d'ailleurs avec le tantrisme qui est plein de sexualité, mais on a vu le joyau dans le lotus, etc. Alors qu'en fait, non, c'est simplement une invocation à une divinité, Padma, le lotus, Om Mani Padme Wung, c'est « Oh, divinité du lotus, salut, » quelque chose comme ça. Donc, c'est une invocation à une divinité, donc en effet, ce n'est pas neutre du tout. Et puis, ça peut servir aussi de formule, de formule magique, et puis, ils ont aussi ce qu'on appelle les Dharani, ce sont vraiment des formules magiques, donc c'est totalement dénué de sens. Ce sont des syllabes qu'ils considèrent comme sacrées, enfin, plutôt comme magiques, comme ayant un pouvoir d'agir sur le monde, et chaque divinité a cette formule. Donc, en effet, ce n'est pas du tout, ça n'a rien de psychologique, c'est plutôt de l'ordre de la magie et des divinités. Donc, à faire attention, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Bon, c'est bien beau tout ça, enfin, qui peut-être sont en train de se le dire, mais c'est bien beau mais voilà, moi je ne dis pas ça pour faire de la magie, moi je n'ai pas de mauvaises intentions, etc. » Mais je pense que c'est super important, c'est comme pour le yoga dont on va peut-être parler maintenant, mais en fait, je pense qu'il faut prendre conscience de l'origine des choses, de ce qui se cache vraiment derrière, et ensuite, juste en toute honnêteté, se dire « Est-ce que je prends le risque de tomber dans ces choses-là ou en tout cas d'être un peu de faire un peu ami-ami, d'avoir un peu de l'ambiguïté, etc. ou est-ce que je préfère me garder de tout risque, de toute contamination ? » Je ne sais pas trop comment le dire, mais en fait, autant faire des choses qui sont vraiment éloignées de ça, faire de la vraie oraison, méditation catholique, ne pas tomber dans ces choses de bouddhisme, de mantra, de mandala, de je ne sais quoi, de magie, de formule un peu bizarre, et quand on en connaît les origines, enfin vraiment, moi je vous encourage tous à ne pas mettre l'engrenage là-dedans, et le démon d'ailleurs se sert de n'importe quelle porte pour rentrer, donc ça c'est bien connu pour plein d'autres sujets, donc on ne rigole pas ni avec le spiritisme ni avec le bouddhisme, maintenant que vous êtes prévenus par rapport à ces choses-là, c'est vraiment toute cette mode du zen, etc., ce ne sont pas des choses anonymes, anodines, pardon, on rigole quand on entend Sandrine Rousseau dire qu'elle préfère les sorcières aux ingénieurs ou je ne sais pas quoi, on en rigole parce que c'est un peu gros, mais en vrai quand on sait ce qu'il y a derrière, ce à quoi elle croit et les contributions qu'elle essaye d'apporter au monde, bon bah méfiance quoi. Donc je pense qu'on va peut-être maintenant de parler de yoga parce qu'on a déjà, ça fait déjà une demi-heure qu'on parle, parler peut-être assez succinctement du yoga et de ses dangers parce que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent et qui je sais sont tout à fait favorables au yoga ou alors disent que ah mais c'est bon tant que je fais juste les mouvements mais sans avoir la philosophie derrière, tant que je le fais toute seule et pas en groupe, tant que je fais vraiment juste pour faire de la gym mais que j'ai pas la mauvaise spiritualité qui est derrière, tout va bien. Moi j'aimerais bien mettre en garde comme quoi bah en fait non, ça ne suffit pas et qu'il faut vraiment pas en faire. Donc je vous laisse en parler parce que je pense que vous en parlerez beaucoup mieux que moi. Non, enfin je pense que vous avez dit en fait l'essentiel et puis pour revenir sur ce que vous disiez là, pourquoi s'empêcher d'en faire si finalement, par exemple, je ne récite pas les mantras ou etc. Mais moi, l'image que j'ai envie de prendre à chaque fois, c'est que si vous avez besoin d'écrire, vous prenez un crayon, un papier. Si vous avez froid, vous mettez un manteau. je veux dire, il y a un outil pour faire une chose. Si votre but, c'est de faire en fait assouplir votre corps, le fortifier, etc., vous faites de la gymnastique, ça s'appelle de la gymnastique. Ou alors, vous faites du pilates par exemple, c'est une sorte de concurrent un peu du yoga, mais il n'y a pas du tout cet aspect, je n'ai même pas envie de dire spirituel, mais enfin religieux ou magique derrière. Donc simplement, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Vous prenez l'outil qui vous permet de faire quelque chose. Vous n'allez pas prendre l'outil de la magie pour faire de la gym. Ça n'a pas de sens. Voilà. Et donc, en effet, le yoga, c'est pareil. Le yoga tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça a suivi exactement le même processus de transformation que la méditation, une espèce de va-et-vient, de réinvention faite par des occidentaux ou des orientaux. au départ, le yoga, quand c'est arrivé en Occident, en Europe à la fin du XIXe siècle, qu'est-ce que c'était ? C'était dans des expositions, des expositions, genre expositions universelles et tout. Il y avait des hindous qui venaient, des fakirs, etc. Ils faisaient des postures incroyables, puis on leur donnait de l'argent en échange de ça. Et puis, les gens riaient et riaient de ces postures en disant que ce n'était pas humain, etc. Mais personne à l'époque aurait pensé qu'ils allaient eux-mêmes apprendre ces postures-là pour leur bien-être. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tout un mouvement à la fin du XIXe siècle qui était le mouvement eugéniste, qui avait pour but de développer une jeunesse forte, avec un corps fort, un corps souple, agile, qui est prêt à quoi ? Qui est prêt à mourir pour la patrie, qui est prêt à mourir pour la nation. Donc, c'est la base de l'entraînement militaire. Et il y a un courant de gymnastique, la gymnastique scandinave, qui était mise au point à cette époque-là. On trouve des manuels après, dans les années 20, 30, etc. Tout le mouvement eugéniste de ce qu'on appelait la culture physique, avec l'haltérophilie, la gymnastique, tout un tas de choses qui ont été récupérées notamment par les mouvements nazis, les mouvements musuliniers, tout ça. pour développer un corps fort. Et ça, ça a été repris par les hindous qui, eux-mêmes, voulaient développer la nation, se libérer du colonialisme, encore une fois, développer le nationalisme indien, etc. Ils ont repris cette gymnastique-là. Et puis, ils en ont fait un mélange avec des traditions de yoga plus anciennes. mais le yoga ancien n'a jamais parlé de posture physique. Les fameuses asanas, ce n'est pas du tout ancestral. On vous raconte que ça remonte à des centaines, voire des milliers d'années. C'est faux. En fait, ils parlent d'une position physique, c'est la position assise. C'est la seule posture qui est décrite dans les textes très anciens qui datent d'il y a 2000 ans. Enfin, 2000 ans avant j'ai écrit, je veux dire. Ils parlent de quoi ? Ils parlent de cette posture assise qui est bonne pour faire des pratiques rituelles. Ils parlent de la conduite éthique. Ils parlent de la respiration. Ça, oui, parce que c'est lié au prana, à la vie, etc. Mais ils ne parlent jamais de posture. Et en fait, il y a un historien anglais qui s'appelle Mark Singleton qui a écrit un livre Yoga Body sur les origines des postures dans le yoga. Il montre que ça vient essentiellement de la gymnastique scandinave qui était mise au point dans le courant eugéniste de la fin du XIXe siècle. Donc en fait, le yoga, c'est ça, tel qu'il nous est présenté maintenant chez nous. Par contre, le yoga des yogis d'Inde, justement, là, ça renvoie plus à ce que nous, on appelle la sorcellerie. C'est-à-dire que là, je peux renvoyer aussi aux travaux d'un chercheur américain qui s'appelle David Gordon White qui a beaucoup écrit. Il a écrit un livre notamment qui s'appelle « Sinistre yogi ». Ça donne tout de suite le ton. En fait, le yogi, c'était une sorte de sorcier, de vagabond un peu clochard qui avait des pouvoirs magiques et qui pouvait jeter des sorts, prendre possession du corps d'autrui, notamment pour prendre la place d'un roi, par exemple, ou pour prendre la place d'un homme qui avait de jolies femmes. Donc le yogi, c'est ça. C'est lui qui a des pouvoirs magiques et qui peut assujettir, parce que le yoga, ça vient de... C'est la même racine que le mot « joue » en français avec un « gr » donc c'est celui qui assujettit, qui jette des sorts, etc. Voilà. Après, il y a différentes traditions yogiques, il y en a qui insistent plus sur l'union avec la divinité, mais ce n'est pas la divinité chrétienne, évidemment, c'est la divinité hindoue qui est panthéiste. Voilà, donc c'est, encore une fois, ce qu'on pratique aujourd'hui, c'est en fait une gymnastique colorée d'éléments hindous et ces éléments hindous, malheureusement, quelquefois, peuvent conduire les gens à l'hindouisme, c'est-à-dire que moi-même, j'ai pratiqué le yoga quand j'avais une vingtaine d'années aussi. Il y avait toujours des récitations de mantras en même temps que la gymnastique. Après, il y avait de la méditation, il y avait même des séances de... Ils appellent ça « sadhgulou » là où je ne sais plus, ça te sent ou je ne sais plus comment ça s'appelait, où en fait, on récite des hymnes à Krishna et tout ça. Donc, c'est complètement religieux. Donc, pourquoi utiliser un outil religieux quand on veut obtenir un objectif qui est de l'ordre du physique, celle de la gymnastique tout simplement ? Exactement. Et ne prendre aucun risque, finalement. Et même si on ne les voit pas, je pense que c'est ça. Peut-être que les gens ont du mal à intégrer. c'est qu'en fait, comme on ne voit pas le danger qu'il n'est pas forcément palpable ou qu'on ne voit pas concrètement ce que ça peut faire sur notre âme ou je ne sais quoi, eh bien, on pense que c'est anodin alors que ça ne l'est pas du tout. Donc, j'espère en tout cas que vous vous éloignerez de toutes ces choses-là. Et puis, on n'a pas le temps d'en parler, mais tout ce qui est justement... Faites vraiment attention à tout ce qui est astrologie, l'horoscope. Je le vois tout le temps en story en ce moment. Mercure rétrograde, donc ceci, cela. C'est des petites choses. On peut en sourire peut-être, mais vraiment, ne jouez pas avec le feu, ne vous amusez pas avec ça. Et en plus, ça ne fait que renforcer l'image qu'ont certaines personnes du fait que les femmes sont complètement irrationnelles et croient à des trucs stupides. Donc, s'il vous plaît, ne tombez pas dans ces choses-là qui peuvent petit à petit mener justement à la sorcellerie, on est trop dans les émotions, dans les mantras, etc. Après, les cas de possession, etc. On ne va pas en parler, mais en tout cas, j'ai déjà trouvé que c'était passionnant et qu'on avait parlé de beaucoup de sujets. Donc, merci beaucoup Marion. Et puis, je propose aux personnes qui nous écoutent, si vous avez d'autres questions un petit peu sur ces sujets-là, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Et puis, si on voit que le sujet vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, que vous avez d'autres questions, dans ces cas-là, avec Marion, nous réenregistrerons un autre podcast, toujours un petit peu sur ces thématiques, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites. Donc, n'hésitez pas à nous dire par mail ou juste en commentaire sous le podcast, nous dire si ça vous intéresse, si vous voulez un épisode 2, si vous avez des questions précises. Et dans ces cas-là, on se chargera d'enregistrer un autre podcast. Et puis, je crois, Marion, qu'en plus, vous avez un projet de livre qui devrait sortir bientôt. Donc, quand on en saura plus, vous me donnerez toutes les informations puis je les mettrai en dessous de la vidéo pour celles que ça intéresse. Et vous aviez parlé au début du podcast d'un livre que vous avez déjà écrit, pour le coup. Peut-être que vous voulez nous en parler un peu ou me donner les renseignements puis je les mettrai en dessous de la vidéo. Oui, alors le livre que j'ai déjà publié s'appelle « Qu'ont-ils fait du bouddhisme ? » qui est paru chez Bayard en 2019, je crois, ou 2018, que vous retrouvez en poche, Gallimard. Et là, je vais publier aux éditions du CERF cet hiver un livre qui s'appellera « Le bouddhisme des bouddhistes », c'est-à-dire « Le bouddhisme des asiatiques ». Et juste pour faire un petit point, je pense qu'il pourrait nourrir un peu la réflexion des personnes sur cette histoire aussi d'horoscope, etc. En fait, quand on regarde un peu tout ça, la méditation, le yoga, l'horoscope, ce qui ressort, je trouve, c'est la volonté qu'ont ces personnes de contrôler leur vie, de contrôler au lieu d'essayer de faire la volonté de Dieu. Quand on est croyant, en tout cas, si on n'est pas croyant, au moins, de se dire qu'on ne peut pas tout contrôler et qu'il faut faire un peu preuve de souplesse et d'acceptation de ce qui vient. Parce que, finalement, l'astrologie, c'est essayer de voir ce qui va se passer en fonction de telle chose. Et donc, quand on sait ça, on pourra contrôler. La méditation, c'est pareil, c'est toujours le contrôle des émotions. Enfin, je veux dire, on ne peut pas être... Et puis, le yoga, c'est pareil. En fait, c'est le contrôle du corps, de la respiration. Comment voulez-vous être bien dans sa peau quand on est seulement dans le contrôle ? Enfin, ce n'est pas possible, en fait. Donc, voilà. Et je pense qu'il y a aussi le côté du vide spirituel, en fait, qui existe à notre époque et les gens... Donc, il y a à la fois, par exemple, pour les horoscopes, etc., il y a à la fois ce désir de contrôle et de un peu prédire ou prévoir l'avenir, comme vous le dites. Et il y a aussi le côté je n'ai pas de spirituel dans ma vie, je n'ai pas Dieu, je n'ai pas la foi. Donc, je comble finalement ce manque spirituel par d'autres explications, mais qui sont un petit peu transcendantes, mine de rien. Enfin, voilà. Je pense que les gens cherchent de toute façon la transcendance d'une manière ou d'une autre parce que l'être humain est fait pour ça. Et quand on n'a pas la foi, malheureusement, on cherche ailleurs et de d'autres façons. Donc, c'est ça qui est un petit peu triste aussi. je pense qu'il y a ce vide spirituel qui pousse les gens aussi, qui les fait se tourner vers ce genre de pratiques. Donc, c'est vraiment triste. Mais en tout cas, merci Marion de tout cet apport, tout ce qu'on ne connaissait pas, en tout cas que moi, je ne connaissais pas sur le bouddhisme, sur la méditation, sur tous ces sujets-là. c'est très intéressant de voir ce qui se cache derrière, de comprendre un petit peu vraiment l'origine, la philosophie, etc. Et de s'éloigner, tout simplement, de toutes ces choses qui sont dangereuses pour notre âme. Donc, merci beaucoup Marion, encore une fois, d'avoir proposé de faire ce podcast ensemble. C'était vraiment un bon moment. Merci à vous. C'était un bon moment pour moi aussi. Et puis, on verra si on fait un épisode 2. En tout cas, merci à toutes de nous avoir écoutés jusqu'à présent. Et on vous dit à très bientôt pour un nouveau podcast.